Musique Hello, c'est Mike Imprézia, le maître de l'angoisse, et aujourd'hui on se retrouve pour ce premier épisode des coulisses de psychopathes sur Jack l'éventreur. Tout d'abord, parlons de son histoire. Jack l'éventreur, en anglais Jack the Ripper, est le surnom donné à un tueur en série ayant sévi dans le district londonien de Whitechapel en 1888. L'affaire à laquelle le personnage est lié depuis l'époque de son déroulement jusqu'à aujourd'hui est donnée à Matt's hypothèse d'être inspiré bon nombre d'œuvres en tout genre, lui conférant un statut de mythe moderne. Le nom du tueur, dont l'identité est toujours inconnue, apparu pour la première fois dans la lettre « Dear Boss », reçue en septembre 1888 par une agence de presse. Elle fut largement mentionnée dans les journaux de l'époque parce que son auteur s'y accusait des meurtres et signait Jack the Ripper. La police et les journaux reçurent de nombreuses lettres liées à l'affaire. La couverture médiatique de l'affaire finit par être internationale, lui assurant une notoriété durable. En septembre et octobre 1888, des rumeurs plus persistantes laissèrent croire que plusieurs assassinats étaient liés. Cependant, seuls cinq le sont imputables à Jack Léventreur. Ceux de Maria Nichols, Anne Chapman, Elisabeth Stride, Catherine Edwiz et Marie Jane Kelly. Parce que ces meurtres présentent plusieurs similitudes, ils sont qualifiés de « canoniques ». Le tueur aurait surtout agressé des prostituées vivant dans les bas-fonds de Londres. Il usure la gorge tranchée avant de subir des mutilations abominables. D'ailleurs, en parlant de ces meurtres, les voici. Les cinq victimes canoniques de Jack Léventreur sont, comme je l'ai dit auparavant, Maria Nichols, Annie Chapman, Elisabeth Stride, Catherine Edwiz et Marie Jane Kelly. Le corps de Nichols s'est découvert le vendredi 31 août 1898, vers 3h40, sur Beck's Row. Sa gorge avait été tranchée de deux coups de couteau et la partie basse de l'abdomen présentait de profondes blessures de forme irrégulière. En outre, le même couteau avait servi à faire plusieurs incisions sur l'abdomen. Le corps d'Annie Chapman s'est découvert le samedi 8 septembre 1888, vers 6h, près d'une porte donnant sur l'arrière-cour du 29 Hanbury Street, dans le quartier... Je ne sais pas dire le nom, excusez-moi. L'abdomen était complètement ouvert. Plus tard, il fut établi que l'utérus avait été retiré. Pendant l'enquête, un témoin affirma avoir vu Chapman vers 5h30, en compagnie d'un homme hautain foncé, dont l'apparence était à la fois distinguée et minable. Stride et Edwiz furent assassinés tôt le matin, du dimanche 30 septembre 1888. Le corps de la première fut retrouvé vers une heure, dans une cour de BNR Street. Sa gorge présentait une coupe franche qui avait sectionné la carotide gauche. Son abdomen ne présentait cependant aucune mutilation. Peut-être parce que le tueur avait été dérangé. Des témoins infirmes avoir vu Stride avec un homme firent des descriptions incohérentes. Quelques-uns disent qu'il avait une bonne apparence, d'autres pas. Certains infirment qu'il semblait honnête, d'autres peu fréquentable. Quelques-uns mentionnent qu'il était mal habillé, d'autres bien habillé. Le corps d'Edwiz fut découvert dans Main Square, une partie de la cité de Londres. Trois quarts d'heure après la découverte du corps de Stride. La gorge était en partie tranchée et l'abdomen ouvert par une longue et profonde coupure. Le rein gauche et une grande partie de l'utérus avaient été retirés. Un habitant du quartier, qui était passé dans le square, avec deux amis quelques instants avant le meurtre, déclara qu'un homme chevelu, pauvrement habillé, se tenait avec une femme, laquelle était peut-être Edwiz. Cependant, ses amis ne purent confirmer sa déclaration. Plus tard, un fragment du tablier ensanglanté d'Edwiz fut trouvé à l'entrée d'un bâtiment de Gluton Street, écrit sur un mur à proximité surnommé Graffiti de Gluton Street. Le corps mutilé de Mary Jane Kelly fut découvert le vendredi 9 novembre 1888 à 10h45, sur le lit de la pièce où elle vivait, seule au numéro 13 de Miller's Court, dans Spiadfield. C'est le nom que je n'ai pas réussi à dire tout à l'heure. La gorge avait été tranchée jusqu'à la colonne vertébrale et l'abdomen presque entièrement éviscéré. Le cœur avait été retiré. Mais la question qui subsiste est « Qui est Jack ? » J'ai retenu 5 suspects qui étaient à l'époque des suspects retenus par la police. On commence avec Montag John Dredd. Il est né le 15 août 1857 et mort en décembre 1888. Il est un baristier du Dorsey qui complète son revenu en travaillant comme un directeur adjoint dans une école de l'ère de Blackies à Londres. Jusqu'à son renvoi, un peu avant son suicide par noyade, en 1888. Des auteurs contemporains spéculent qu'il a été renvoyé à cause de son homosexualité, qui serait aussi la raison de son suicide. Néanmoins, sa mère et sa grand-mère ont montré des symptômes de troubles psychiques. Il est donc possible qu'il en ait lui aussi, pour des raisons d'hérédité, souffert d'une maladie similaire d'origine héréditaire, ce qui pourrait expliquer son renvoi. Sa mort, quelques jours après le dernier meurtre canonique, le 9 novembre 1888, amène le chef du département d'encrête criminelle de Scotland Yard à le soupçonner dans un mémorandum du 23 février 1894. Néanmoins, trois indices vont à l'encontre de cette hypothèse. Numéro 1, le lendemain du premier meurtre canonique, le 1er septembre, Druid jouait au criquet dans le dorset. Numéro 2, la plupart des experts pensent que le tueur ne meurt dans Whitechapel. Et 3, le baristier demeure de l'autre côté de la Tamise, dans le Kent, à des miles du district. L'inspecteur Frédéric Harberlein aurait rejeté Druid en tant que suspect parce que le seul indice contre lui est la date de son suicide. On enchaîne avec Sewerin Klovoski, alias George Chapman, sans aucun lien avec la victime Annie Chapman, je le précise. Né le 14 septembre 1865 et mort le 7 avril 1903. Né dans le Royaume du Congrès, puis émigre au Royaume-Uni entre 1887 et 1888, un peu avant le début du meurtre de Whitechapel. Entre 1893 et 1894, il prend le nom de famille Chapman. Il empoisonne mortellement ses trois épouses successives, ce qui lui vaut le nom d'empoisonneur du district Tarn. Il sera pondu pour ses assassinats en 1903, A l'époque des meurtres de Jack Léventreur, il vit dans Whitechapel, où il est barbier sous le nom de Ludwig Shlowski. Selon H. L. Adams, qui a écrit un livre sur l'affaire des empoisonnements en 1930, Chapman aurait été le suspect numéro 1 de l'inspecteur Frédéric Haberlein. D'ailleurs, d'après la condamnation de Chapman, le journal Pommel Gazette rapporte qu'Haberlein l'a soupçonné. Cependant, plusieurs spécialistes doutent fortement que Chapman soit Jack Léventreur, car il est exceptionnellement qu'un tueur en série. Il change radicalement de modus operagon, Opéra Dandy. Le mode opératoire, si vous préférez. On enchaîne avec Aaron Komomsky. Putain, ils ont tous des noms pas possibles. Alors, né le 11 septembre 1865 et mort le 24 mars 1919, il est un juif polonais interné à l'asile de Colony Hodge en 1891. Melville McNaghan, qu'est-ce que je vous avais dit ? Ils ont tous des noms pas possibles, identifie Komomsky dans son mémorandum de 1894 ainsi que l'ancien inspecteur en chef Donald Swanson dans un commentaire écrit en marge des mémoires de Robert Anderson. Anderson indique qu'un témoin a reconnu un juif polonais en tant que Jack Léventreur, mais qu'aucune accusation ne peut être portée parce que le témoin juif lui aussi refuse de déposer contre un autre juif, voire Meshira. C'est quelque chose que je ne connais pas. Les auteurs doutent de cette affirmation alors que d'autres la jugent véridiques dans son mémorandum, McNaghan écrit que la personne n'a jamais été identifiée le tueur en série, ce qui contredit l'affirmation d'Anderson. En 1987, l'auteur Martin Fido parcourt les registres de l'asile de Conley High dans le but d'y découvrir le nom de Kominsky. Il n'en trouve qu'un seul, celui d'Aaron Kominsky, qui a vécu dans Whitechapel. À l'asile, il se montre plutôt inoffensif. Sa maladie se manifeste par des hallucinations auditives, une peur paranoïaque d'être nourrie par les autres et le refus de se laver ou de prendre à bain. Selon l'ancien profiler du FBI, John E. Douglas, les personnes souffrantes de paranoïa se vantent habituellement des meurtres accomplis lorsqu'ils sont incarcérés. Mais aucune note de l'asile ne rapporte de tels commentaires. En 2014, un chef d'entreprise britannique fait appel au service d'un généticien qui tente de relier Kominsky à la victime Catherine Edwiz en cherchant des empreintes génétiques sur un châle. De nombreux voix s'élèvent immédiatement contre cette hypothèse. Le châle n'apparaît pas sur les listres déressés par Scotland Yard sur la scène de crime de Catherine Edwiz et l'ADN retrouvé sur le tissu serait qualifié de médiocre. Si Edouard affirme que son étude prouve que Kominsky était bien le tueur en série, les spécialistes et historiens restent très divisés sur l'aspect scientifique de son travail. Ainsi, des experts, y compris Sir Alec Jeffries, l'inventeur de la technique d'identification par empreinte génétique, rejettent cette conclusion. de nombreux journaux dont certains de ceux qui avaient annoncé la découverte de l'identité présumée du tueur révèlent qu'une erreur a été commise par le généticien des analyses d'ADN. Maintenant, on enchaîne avec Michael Ostrang. Michael Ostrang, né en 1833 et mort au plus tôt en 1904, est un escroc et voleur d'origine russe. Il a emprunté de nombreux alias et s'est même affublé de quelques titres. Il a par exemple affirmé avoir été chirurgien dans la marine impériale de Russie. Les chercheurs n'ont pas découvert des preuves de délits plus graves que des escroqueries et de vol. L'historien Philippe Sugden a découvert des enregistrements qui montrent qu'Ostrang a été empoisonné en France pour de simples contraventions à l'époque des meurtres imputés de Jack Léventreur. Encore en vie en 1904, il meurt à une date inconnue. Et maintenant John Pizer John Pizer ou Pizer né en 1850 et mort en 1897 est un juif polonais qui travaille comme bottier dans le district de Whitechapel à l'époque des meurtres de Whitechapel. Des gens le soupçonnent parce que des rumeurs circulent qu'un juif surnommé Leiser Harpon le tablier de cuir est responsable des meurtres John Pizer aussi surnommé tablier de cuir est arrêté parce qu'il a réputation de terrifier les prostituées du coin et qu'il a déjà été arrêté et condamné pour avoir blessé une personne à coup de couteau. Le 10 septembre quelques jours après les premiers meurtres après les meurtres de Marianne Collins et Danny Chapman le sergent William Sick procède à son arrestation. Bien que l'inspecteur chargé de l'enquête déclare qu'il n'y a aucune preuve contre Pizer il est innocenté quand la police établit qu'il y a des alibis pour deux meurtres. En effet Pizer se retrouve chez des parents le jour d'un des meurtres canoniques et il parle à un policier que pendant que les deux observaient un incendie sur les docks de Londres le 31 août à leur supposé du meurtre d'âme de Marianne Nichols Pizer et Sick se connaissent depuis des années et le premier a soutenu que son arrestation était motivée par leur inimitié plutôt que par des preuves. Bon voilà les gens c'est déjà la fin de cet épisode des coulisses de psychopathe j'espère que ça vous aura plu j'ai quelques problèmes de diction car c'est des textes très long et parfois je manque d'air ou je me perds dans ce que je dis mais voilà j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous en voulez d'autres mais surtout bonne journée